hello bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve face à face c'est mieux que mes petites mains alors je vous retrouve aujourd'hui parce que comme je vous ai dit dans la précédente vidéo j'ai été me perdre et agréablement me perdre à lille j'ai trouvé ça génial j'y allais à la base pour on va dire quoi deux buts le premier c'est que c'était toujours les soldes et comme ma fille voulait encore se faire un petit peu plaisir pour son anniversaire nous avons été découvrir lille et ces quelques magasins que nous avons pu trouver ensuite je voulais absolument aller chez aromazone donc voilà j'ai été je suis super super satisfaite je suis satisfaite pour plein de raisons parce que de un le magasin était vraiment génial j'ai trouvé ce qu'il me fallait j'aurais pu passer des heures mais bon j'étais pas toute seule donc je peux pas non plus faire mon égoïste et y passer ma journée ensuite je sais pas si c'est les gens de lille mais je les ai quasi tous trouvés super méga agréable que ce soit dans la galerie le printemps que ce soit chez mcdonald's que ce soit où on a été chercher notre petit café chez notting hill je sais pas si je le prononce bien parce que l'anglais moi c'est deux que ce soit chez sephora nocibé enfin en fait tous les magasins que j'ai pu faire sincèrement j'ai croisé que des personnes super super agréable hyper gentille comment expliquer serviable souriante et franchement ça n'a pas de prix le sourire c'est primordial et j'ai trouvé ça génial alors ici ma vidéo c'est faire un tout petit retour de course de chez aromazone car j'ai été vraiment super heureuse d'avoir d'avoir pu le voir en vrai et pas être que sur le site à à tréfouiller le site dans tous les sens donc ici je vais vous faire un petit retour comment dire de mes petits achats et après avant je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai pris pourquoi je les ai pris je mets mes lunettes parce que sans elles je vois plus rien donc voilà je vais commencer ici ma fille m'a demandé pour prendre ces petites poudres c'est une poudre ayurvédique qui s'appelle alors je ne sais pas si je prononce bien le manjista manjista oui je suppose que c'est comme ça en fait c'est une donc une poudre ayurvédique qui est purifiante elle atténue tout ce qui est impureté elle peut aussi jouer pour tout ce qui est rythme et là c'est pour ma fille donc son rôle sera d'abord pour les impuretés désincruster sa peau parce que ben voilà elle a de l'acné d'adolescente donc et c'est un de ses gros complexes donc je lui ai pris ceci elle devra faire une petite préparation je sais aussi qu'il faut faire attention avec ce genre de poudre parce que comme vous avez pu le voir elle est pigmentée et si on laisse trop longtemps mais on risque d'avoir une coloration sur la peau bon maintenant ça peut faire un très joli teint carotte pourquoi pas voilà donc j'ai pris ceci il y à 15 grammes et ça me revient à 55 cents voilà ensuite on passe à la suivante j'ai pris ceci ça aussi c'est pour ma fille c'est un hydrolat donc c'est une eau aromatique au lit c'est citronné comme il est écrit c'est purifiant et calmant là aussi c'est pour tout ce qui est imperfections elle apaise et relaxe il ya des petites recettes aussi qu'on peut faire avec de l'argile que j'ai acheté aussi je vous montrerai après ici c'est 200 millilitres pour 4 euros 50 donc elle va tester ça je suppose qu'elle va sûrement faire des petites recettes ou alors mettre sur un coton et se l'appliquer délicatement ou encore à la main je ne sais pas trop où on brume parce que je sais qu'on peut faire aussi des brumes et en plus les odeurs il faut savoir que le citron ah ouais en plus elle s'appelle le lit c'est citronné mais je sais aussi que normalement elle peut s'appeler si je ne me trompe pas la verveine exotique c'est franchement le parfum et est divin enfin j'adore tout ce qui est citronné donc c'est top ensuite moi je me suis pris une petite hydrolat de rose de damas parce que ben à savoir que là on commence à vieillir donc les petites rides se voyait un petit peu partout et il faut savoir que la rose de damas ou la rose tout court a de très très bonnes vertus sur tout ce qui est ride elle aussi je vais l'utiliser donc je fais mon soin de la peau je donc je me démaquille je me lave le visage et ensuite je viens passer soit avec un coton un coton pardon soit avec ma main ou aussi en brume on peut toujours mettre de la brume et elle a vraiment beaucoup 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 de comment je vais dire de propriété et non pas seulement sur la peau faut savoir aussi enfin je ne sais pas vous olfactivement quand quand vous reniflez quelque chose si ça vous est ça vous si vous éprouvez des sensations si vous avez des ressentis mais la rose ben voilà à la base je n'étais pas fan de la rose parce que ben on sent souvent nos grands-mères enfin moi en tout cas la mienne mettait de la rose donc ça sentait la grand-mère et puis ma maman avait un salon de coiffure et c'est vrai que il y avait beaucoup de personnes âgées et elle cocotait la rose maintenant avec le temps on apprécie vraiment les choses et je trouve que ça ça fait enfin la rose elle est associée au chakra du coeur enfin en tout cas pour moi elle est associée au chakra du coeur le rose l'odeur c'est un effet calmant ça dissipe la colère donc voilà puis l'amour de soi je crois que je crois que c'est hyper méga important en tout cas moi c'est ce que ça me procure maintenant je ne sais pas vous si jamais dites moi un petit peu ce que vous vous ressentez par rapport à l'olfactif donc on continue avec les roses j'ai pris un bois de eau et un bois de rose qui elles ont les on va dire elles ont plus ou moins les mêmes propriétés donc elles sont toniques purifiantes elles revitalisent elles ont aussi cet effet comment pour pour les rides elles ont des effets un peu tenseur donc je vais tester je vais mettre dans dans mes crèmes de jour ou dans des recettes ça je vais voir un petit peu parce que je connais pas toutes les recettes par coeur mais j'aime beaucoup m'intéresser à ce que je fais maintenant je vais prendre ici celle ci donc ça c'est une huile c'est de la protéine de riz alors je pense que vous avez déjà entendu parler de protéines de riz les chinois les japonais par les asiatiques utilisent beaucoup ça parce que ça a des très très bonnes vertus mais à savoir que la protéine de riz elle est elle est excellente que ce soit pour les cheveux ça donne du volume bon bah moi j'en ai très peu et ça fortifie le cheveu donc on va tester ça c'est un bon hydratant et un adoucissant pardon pour les prêts pour la peau donc pour tout ce qui est préparation des crèmes ou autres on peut mettre ceci et avec tout ça j'ai oublié de vous dire les prix de tout ceci pour 15 grammes donc c'est 55 cents ceci pour 200 millilitres c'est 4 euros 50 la rose de damas je regarde pour les 100 millilitres c'est 3 euros 90 je les conserve au frigo et il faut savoir qu'un hydrolat faut pas plus de 6 mois non plus après ouverture donc je les mets au frigo de 1 parce que ça a cet effet très froid et en même temps comme ce sont pas comme c'est de l'eau hydrolat ben vaut mieux les mettre au frigo enfin en tout cas moi c'est ce que je fais maintenant je ne donne d'ordre à personne le bois d'eau et le bois d'eau il est à 1,10 euros pour 2 millilitres le bois de rose lui il est un peu plus cher il est à 7,50 euros pour 5 millilitres la protéine de riz elle est à 1,25 euros pour 10 millilitres maintenant on passe à l'hibiscus alors là j'ai pris de l'huile d'hibiscus parce que elle est riche en vitamine e à savoir que la vitamine e aussi c'est un c'est très très bon pour le relâchement de la peau donc moi c'est aussi pour remettre dans mes crèmes ou mettre anti enfin c'est pour l'antillage on peut aussi l'utiliser pour les cheveux donc on y gagne et là c'est 1,50 euros pour 10 millilitres maintenant je ne vous explique pas toutes toutes mes recettes ou tout ce que je vais faire parce que ben c'est j'ai envie de dire ça ça dépend de chaque personne ça dépend de votre type de peau donc renseignez vous bien avant de faire tout et n'importe quoi je pense que c'est quand même très important surtout en ce qui concerne notre peau que ce soit la peau des mains la peau du visage donc voilà ici j'ai trouvé l'avocat alors là c'est pour nous deux c'est pour ma fille et moi parce que c'est un anti-âge aussi elle est très nourrissante elle est protectrice elle est très bonne pour tout ce qui est prévention des vergetures ensuite pour la peau elle est beaucoup plus fine autour des yeux donc elle est excellente aussi pour la peau des yeux la peau qui est beaucoup plus fine aussi au niveau du cou on va tester ça et on verra un petit peu ce que ça va donner alors maintenant on va passer à tout ce qui est plus huile essentielle qu'on peut faire en diffusion qu'on peut faire en olfactif qu'on peut faire sur la peau etc etc je vais commencer par la ylang ylang la ylang ylang elle est un comment je vais expliquer allez elle veut pas s'ouvrir elle a un elle est quand même assez puissant moi je la trouve assez puissante contre enfin avec l'odeur mais elle est contre le stress et elle est bon ça je vais pas vous apprendre elle est aphrodisiaque elle est tonique et donc elle est là 1 euros 75 pour 2 millilitres et j'ai oublié de dire pour l'avocat l'avocat pour 10 millilitres c'est un euro on passe à la myrrhe alors la myrrhe c'est pour moi une petite huile mystérieuse mystique car elle est calmante elle est réconfortante et je n'arrive pas à l'ouvrir mais enfin elle est réconfortante sur l'âme et l'esprit c'est très particulier j'aime beaucoup j'aime vraiment beaucoup son son odeur un peu très très spéciale quand je l'avais étudié à l'école on parlait aussi de cette huile pour justement tout ce qui est méditation la myrrhe est à 3 euros 50 pour 2 millilitres on va passer au titui ça je pense que c'est un un indispensable quand on veut travailler avec les huiles essentielles le titui est vraiment le top pour moi parce que que ce soit pour des champignons que ce soit pour des mycoses que ce n'est cause dans la bouche les doigts vaginales que sais-je encore elle est vraiment vraiment top elle est elle est tonique et la sainissante et elle est recommandée dans tout ce qui est épisode infectieux très très fort mais celle là si je ne me trompe pas et regardez avant pour pas que je dise n'importe quoi moi en tout cas je la mettais pure et ça fait des miracles aussi pour tout ce qui est acné je sais que quand on a des boutons on prend un tout petit peu et hop on met dessus et c'est très bon maintenant encore une fois je ne suis pas enfin je n'ai pas la science infuse je n'ai pas dit que tout ce que je racontais était vrai prenez toujours vos renseignements pour pas faire n'importe quoi parce que encore une fois les huiles essentielles ça peut être dangereux on va passer au palmarosa alors le petit palmarosa ben lui aussi je oui pardon excusez moi le titui 1 euros 25 pour 2 millilitres j'en reviens mon palmarosa lui c'est un antibactérien il n'est ah ouais j'aime vraiment beaucoup il est assainissant il est tonique et lui je vais vraiment l'utiliser pour faire des déodorants il paraît qu'il est excellent pour tout ce qui est des au niveau transpiration je sais aussi qu'on peut mettre deux trois gouttes que j'ai lu donc encore une fois vérifier par vous même c'est beaucoup plus sûr avant de faire n'importe quoi en plus une huile essentielle peut être très bonne pour quelqu'un et pas du tout pour une autre donc franchement allez voir de votre côté avant de faire n'importe quoi moi en tout cas je sais que j'ai lu que nous pouvions mettre quelques gouttes en dessous des bras niveau transpiration et que c'était génial donc on va tester ça je vais sûrement fabriquer mon déo avec à base d'huile de coco et quelques gouttes de palmarosa et peut-être pourquoi pas filmer si j'y arrive sauf si c'est un film voilà ici j'ai trouvé un citron sans furocumarine parce en fait ça veut dire quand il y a les acumarines dedans c'est que ça peut être photosensibilisant donc je m'explique quand il y a le soleil et si vous mettez ça sur votre peau vous risquez d'avoir des tâches ici elle est non photosensibilisante elle sent divinement bon à savoir aussi que le citron j'adore j'aime beaucoup le citron il est tonique quand on le sent ça ça réveille réellement il stimule et il purifie il faut savoir que le citron quand on le diffuse dans l'air presque à 99% il assainit en fait il tue réellement les bactéries de ce que j'avais appris si je ne me trompe pas voilà comme je viens de lire dans mon cours il est donc antiseptique et tonique atmosphérique je ne savais plus je viens de le lire en fait il est même antivomitif passé maintenant à la suite voilà j'ai pris de l'orange douce elle elle a des effets calmants à l'air ça sent divinement bon est ce que je trouve quand on quand on sent l'orange là cet effet bonne humeur être optimisme et je suis pas et il paraît aussi que l aide ça je vais tester parce que j'avais essayé avec la lavande mais l'orange douce peut aider au sommeil je savais aussi que la mandarine pour les enfants en fait l'orange l'orange est les plus conseillé à un adulte la mandarine pour les enfants pour les apaiser pour qu'ils se calment doucement et c'est vrai qu'elle sent bon maintenant ici j'aimerais bien tester parce que j'ai un petit diffuseur dans ma chambre et je vais tester pour le sommeil voir si ça a vraiment des bonnes vertus parce que ça je ne l'ai pas encore essayé ah oui donc pour l'orange pour les 10 millilitres 1,60 euros pour le citron je ne sais plus c'est 2 minutes pour 1,25 euros et je vais maintenant prendre la dernière huile essentielle c'est de la mande verte parce que on a envie de faire avec la petite enfin la petite avec ma grande fille on a envie de faire notre propre dentifrice on avait déjà testé mais on n'avait pas l'huile essentielle de mande et celle ci a vraiment mais vraiment je vous assure le goût des chics hollywood je sais pas si vous vous souvenez des chics hollywood chingom et bien ça vraiment ça 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 le goût de la chlorophylle en fait ça sent super bon on va tester ça dans le dentifrice donc la menthe qu'est ce qu'elle fait elle rafraîchit elle stimule et je savais que là je sais que la menthe poivrée mais je pense que celle ci aussi la menthe verte la menthe poivrée quand vous avez un petit coup de fatigue vous le prenez vous le sniffez comme on dit et elle vous donne un petit coup de fouet en fait ça vous ça vous requinque voilà donc maintenant je vais passer par la dernière chose nous avons acheté donc de l'argile verte pour faire plusieurs préparations que ce soit pour les cheveux que ce soit pour la peau que ce soit pour quoi d'autre des masques donc qui donc l'argile verte elle est purifiante elle est réparatrice elle nettoie purifie des peaux les cheveux mixtes à gras argile multifonction elle idéale pour préparer des masques des cataplasmes et des enveloppements donc on va tester tout ça il y a des petites recettes ici donc pourquoi pas ici un masque visage pureté un cataplasme confort articulaire une eau d'argile ah oui il paraît que l'eau d'argile est excellente pour nettoyer un petit peu quand on est un petit peu ballonné qu'on se sent pas trop trop bien ce qui est souvent mon cas d'ailleurs donc on va tester ça tiens de l'eau d'argile et on peut aussi faire un shampoing sec absorbant mais ça c'est génial aussi en fait et en plus il faut que de l'argile verte et de l'amignon de maïs donc de la fécule de maïs mais génial je crois que je vais tester quelques petites recettes pour les 500 grammes j'ai eu à 4,50 euros et je ne sais pas si je vous ai dit pour la menthe verte la menthe verte pour 10 millilitres 2,90 euros donc voilà j'ai fait le tour j'en ai eu en tout pour que je ne me trompe pas 39,30 euros j'étais super contente je me suis fait plaisir parce que ben voilà ça faisait très très longtemps que je voulais passer commande sur Aromazone je ne l'avais jamais fait j'avais déjà fait plein de paniers que je n'avais jamais honoré et ici je me suis dit c'est l'occasion d'aller en France aller visiter nos petits cousins français et je vous assure j'ai été super emballé de voir toute cette gentillesse maintenant je vous avoue que la ville m'a fait un petit peu peur quand on ne connaît pas et quand on a l'habitude de conduire dans sa région ça va quand on sort un petit peu et qu'on va dans une ville ça moi j'étais un pain je suis une grande angoissée une grande anxieuse pas je crois que ça ça peut peut-être se ressentir quand j'ai été dans la ville ben je n'étais pas trop trop à mon aise en plus j'étais pas avec ma voiture donc ça ça me donnait encore un petit coup de plus de stress et parce que c'est une grande ville à chaque fois je disais à gauche à gauche mais il y avait des voitures de partout et j'étais fatalement à droite et puis bon enfin j'ai quand même trouvé c'était vraiment vraiment chouette je ne regrette pas mais très très agréablement surprise si j'ai l'occasion d'y retourner j'y retournerai volontiers voilà j'espère que la petite vidéo vous aura plu si vous avez des questions à me poser n'hésitez vraiment pas je me ferai réellement un plaisir de d'y répondre que ce soit pour les huiles essentielles que ce soit pour le budget que ce soit pour n'importe quoi pour le positif pour n'importe quoi sincèrement n'hésitez pas je vous remercie déjà de je remercie tout le monde pour pour vos abonnements vos commentaires ça me touche vraiment vraiment du fond du coeur et je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo mouah plein de bisous